Je vous le promets. J'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, ce webinaire est à destination des 19 hôpitaux hubs de la région Wallonne qui ont dans leur frigo moins 80 degrés des doses de vaccins Pfizer et pour lesquelles jusqu'il y a 20 minutes, la stratégie était de démarrer la vaccination de votre propre personnel la semaine prochaine. Alors, je dis jusqu'il y a 20 minutes parce que la firme Pfizer vient d'annoncer une réduction de ses livraisons dès la livraison prévue la semaine prochaine qui devait avoir lieu lundi 18 pour plusieurs semaines. Alors, nous ne savons pas à cette heure l'importance de cette réduction ni la durée de cette réduction. La firme a fait, paye des communicateurs qui ne manquent pas de culot, donc ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur livraison au cours du mois de mars et remplir leurs obligations de livraison du premier trimestre qui est une façon assez originale de nous expliquer qu'ils vont réduire les livraisons dès la semaine prochaine. De première main, je sais que c'est ça qui va se passer, mais nous ne savons actuellement pas de quelle amplitude ceci pourrait donc avoir un impact sur la proposition qui vous avait été faite de pouvoir déjà vous alloquer des doses pour lundi. Je vous demanderai juste un petit peu de patience. Donc, nous sommes en train de faire tourner nos modèles sur l'hypothèse d'une réduction de moitié ou de 30% qui sont les deux chiffres qui circulent de manière officieuse. Et à partir de là, on devrait être capable de réorganiser les priorités et donc de revenir vers vous avec des informations aussi vite que possible pour savoir s'il y a un impact. Il y en aura très probablement un, mais surtout de quelle amplitude. Voilà, j'en suis désolé, nous sommes tous mis à la même sauce, ce n'est jamais que la quatrième fois en moins d'un mois que Pfizer nous tourne autour de son doigt, mais c'est comme ça, il faut vivre avec. En attendant, je pense que ce que nous avions prévu de faire aujourd'hui reste tout à fait pertinent, tout à fait d'actualité. Je voulais très brièvement vous donner un aperçu en me centrant évidemment sur ce qui vous concerne et ce qui vous intéresse de la stratégie en région Wallonne. Et ensuite, j'aurai le plaisir d'introduire Leïla Belkir qui a accepté gentiment de nous partager avec nous les informations sur les vaccins MRNA. L'idée étant que l'expérience que nous avons accumulée depuis quelques semaines avec les maisons de repos, c'est que le personnel et particulièrement le personnel infirmier et paramédical qui est assez, comment dire, hésitant par rapport à la vaccination dans des proportions importantes peut voir ces proportions évoluer en fonction d'une information adéquate et d'une réponse aux questions. Et donc, nous vous proposons deux choses, cette présentation ici destinée à vous sensibiliser par rapport à des choses que probablement en bonne partie vous savez déjà, mais je pense que d'avoir les données précises et d'entendre quelqu'un qui est vraiment au centre du processus et qui le maîtrise entièrement est toujours utile pour chacun d'entre nous. Et ce week-end, je termine un jeu de diapositive standard qui sera mis à votre disposition de façon à ce que vous puissiez, avec l'aide de votre personnel motivé en interne, faire des réunions d'information avec ce support pour motiver le personnel à adhérer à la vaccination. Voilà un petit peu le schéma de l'heure à l'heure et demie que nous allons passer ensemble, avec une possibilité sur la conversation du webinaire, d'injecter vos questions et de cette façon-là de nous permettre pendant une partie du temps qu'on va essayer d'être la plus importante possible, d'aller directement vers vos questions précises. Par ailleurs, je m'engage à ce qu'il y ait une information à votre égard aussi vite que possible sur les plannings potentiels de la semaine prochaine par rapport à une vaccination en interne à partir des doses de Pfizer puisque nous devons maintenant repenser les priorités d'allocation de chaque dose de Pfizer en fonction de ce que l'on apprendra probablement dans les minutes ou dans les heures qui viennent sur les livraisons, en tout cas du 18, du 25 janvier et du 1er février. Voilà, c'est l'avis, c'est pas la dernière fois à mon avis. Donc, je ne sais pas si la présentation est maintenant sur vos écrans. Oui, monsieur Anglais, vous pouvez continuer. Donc, je vous rappelle que la task force vaccination avait proposé aux ministres, à la conférence interministérielle des ministres de la santé publique, une priorisation de la vaccination pour cette campagne de vaccination de masse et que le personnel de soins au sein des hôpitaux et de première ligne apparaissent en haut des priorités juste après les maisons de repos et les institutions collectives de soins dont la vaccination en région Wallonne a commencé le 5 février. Et nous devons, nous devrions, nous devions, je ne sais pas encore ce qu'il faut dire, terminer la première dose de vaccination pour tous les résidents et une partie du personnel des maisons de repos qui souhaitaient être vaccinés vendredi prochain. Et le 25 janvier, nous commencions la seconde dose dans les maisons de repos en même temps que commençait une campagne assez large au sein des hôpitaux par rapport à leur personnel. Mais dès la semaine prochaine, il était prévu que dans les hôpitaux hub, vous puissiez déjà initier, suivant une organisation pour laquelle on s'était engagé à vous laisser la main, un début de vaccination avec un volume de doses que nous devions vous préciser et qu'il le sera, mais malheureusement, je le crains, à la baisse. Cette campagne de vaccination s'étale en trois grands groupes. Vaccination sur site, dans les institutions, dans les hôpitaux, vaccination de groupe prioritaire sur des lieux de vaccination sur lesquels je vais revenir, phase dite phase 1B, et puis une extension de cette campagne à toute la population adulte avec une ligne du temps qui avait été initialement calculée jusqu'octobre-novembre et que nous avons récemment réorganisée de manière à accélérer les choses en fonction d'informations de vent favorable sur la vitesse de livraison des vaccins de façon à terminer dans le courant de l'été ou début septembre au plus tard la vaccination de l'ensemble de la population belge. Ce qui arrive maintenant n'est en principe pas destiné à modifier ça puisque la firme annonce le maintien de ses engagements contractuels qui est un volume de livraison par trimestre. Et donc partons avec l'hypothèse optimiste que les ralentissements actuels qui sont annoncés ne sont que temporaires. Vous connaissez évidemment le principe de la livraison d'Upfizer directement vers vos pharmacies hospitalières à moins 80 qui sont le centre de distribution pendant cette phase 1A des doses de médicaments Pfizer. En dehors de cette chaîne de distribution apparaît à partir de la semaine prochaine les premières doses de Moderna qui seront distribuées dans les hôpitaux qui n'ont pas de pharmacie Pfizer de façon à ne pas mélanger deux médicaments qui sont certes tous les deux des vaccins mRNA à conservation à basse température mais c'est à peu près la seule chose qu'ils ont en commun. La composition des structures lipidiques n'est pas la même. La température de conservation n'est pas la même. Le conditionnement n'est pas le même puisque Moderna c'est 10 doses. Pfizer c'est 5 extensibles à 6. Pfizer doit être reconstitué. Moderna ne doit pas l'être. Pfizer doit avoir deux doses injectées à 21 jours d'intervalle. Moderna 28. Nous avons donc pris la décision au maximum de séparer les lieux de stockage et d'utilisation des uns et des autres en région Wallonne et donc les hôpitaux qui recevront du Moderna ne recevront pas de Pfizer et inversement. Alors pour vous donner une idée, la population Wallonne potentiellement vaccinable puisqu'on exclut les enfants est de 2 800 000 habitants et dans cette première phase, vous nous avez tous les hôpitaux de la région Wallonne informés sur le personnel exposé et non exposé. On est donc à 80 000 personnes dans vos institutions. Les autres institutions collectives sont les 100 000 personnes des maisons de repos et de soins résidents et personnels qui sont déjà bien avancées dans leur protection et un plus petit nombre d'institutions collectives dépendant des institutions régionales qui n'ont pas encore initié leur vaccination étant donné la disposibilité des doses. Ce qui vous intéresse en priorité, c'est évidemment d'une part votre personnel, mais aussi le personnel de la première ligne d'aide et de soins, 112 000 personnes pour lesquelles nous avons initié la discussion avec vous et avec les fédérations pour obtenir votre aide dans leur vaccination. Ensuite, nous basculerions dans une deuxième partie de la campagne de vaccination qui elle se ferait dans des centres de vaccination, dont je vais vous dévoiler la carte approximative d'implantation tout de suite, qui serait suivie dans les mêmes structures par la vaccination du reste de la population générale. Voilà le planning tel qu'il était prévu jusqu'il y a une demi-heure, avec un démarrage pour le personnel hospitalier dès maintenant dans la dernière semaine de janvier et un démarrage de la première ligne de soins en début février. Phase B démarrant fin mars, la population générale démarrant début juin et la campagne se terminant en octobre, si les livraisons sont telles qu'elles ont été annoncées, en fin août, si nous avons bien les livraisons accélérées et les doses complémentaires de Pfizer, puisque vous savez que l'Union européenne a acheté la semaine passée des doses supplémentaires des doses supplémentaires du vaccin Pfizer. Voilà les dates telles qu'elles étaient prévues, avec en ce qui vous concerne un démarrage de quelques hôpitaux Moderna et des hôpitaux Pfizer la semaine prochaine, puis les autres, avec une vaccination pour laquelle on vous laisse une assez grande marge de manœuvre. Ce que nous allons faire, ce qui était prévu d'être fait et qui va rester, c'est de vous informer chaque semaine sur les doses disponibles pour votre personnel, puisque votre stockage pharmaceutique comporte aussi les doses pour d'autres publics cibles, dont certains sont déjà bien engagés dans la campagne de vaccination. Voilà la première ligne de soins. Ces 112 000 personnes sont très larges, comportent bien entendu toute une série de métiers de la santé qui pratiquent aussi à l'hôpital, mais aussi une série de personnes qui pratiquent soit partiellement à l'extérieur, soit entièrement à l'extérieur, et on couvre très largement le personnel d'aide et de soins, de façon à vacciner en fonction de l'exposition aux patients, et non pas en fonction d'un titre de diplôme. C'est dans cette partie 1 à 4 du personnel de première ligne qu'on souhaite, après la vaccination de votre propre personnel, avoir votre aide pour faire en partie cette vaccination répartie sur le territoire. Des hôpitaux non hub participeront en fonction des doses de Moderna disponibles et nous ouvrons déjà dans le cadre de cette phase-là deux centres pilotes de grande capacité de vaccination extra-hospitalière de façon à tester le système, à le rôder et à préparer le basculement de l'ensemble de la campagne de vaccination vers les centres de vaccination. Alors voilà la répartition harmonie sur le territoire de la région Wallonne des centres qui participeront à la vaccination de la première ligne, et puis l'enrichissement de ces centres par l'ensemble des centres extra-hospitaliers en phase 1b dans lesquels on ne vous embêtera plus. Les hôpitaux ne seront plus des centres de vaccination pour la population ambulatoire, et tout cela évidemment est un des ingrédients de ce qui doit faire une campagne de vaccination réussie, et que la littérature décrit bien, un bon vaccin, et c'est ce que nous allons entendre. Je pense qu'on a beaucoup d'arguments pour dire que nous avons non pas un, mais plusieurs bons vaccins. Une communication qui suscite confiance et adhésion, et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant depuis des semaines, et cette rencontre d'aujourd'hui en fait partie. Le set de diapo qu'on va vous mettre à disposition est un autre élément de cette communication, et qui est destiné évidemment à lever l'hésitation vaccinale, et les données de sondage que nous avons, et les données de vaccination que nous avons en maison de repos et de soins, nous font avoir un certain optimisme par rapport à nos objectifs de couvrir 70% de la population. Et enfin, une accessibilité aisée à la vaccination, on sait que si l'accès est compliqué, les gens renoncent, et donc, bien entendu, le fait de vacciner sur site dans vos hôpitaux est probablement, en termes d'accessibilité, ce qu'on peut faire de mieux pour votre personnel. Vous savez que la Belgique a préacheté un nombre important de doses, 2 millions 22 plus 4, 26 millions et demi à peu près de doses. Pour autant, évidemment, que toutes ces firmes obtiennent l'enregistrement. Aujourd'hui, seuls Pfizer et Moderna l'ont obtenu. AstraZeneca est annoncée par une opinion de l'Agence européenne du médicament pour le 29 janvier, mais nous ne savons pas encore quand est-ce que les premières doses seraient livrées, et on nous dit que Johnson & Johnson, seuls des vaccins à une seule dose, seraient en marche forcée et que son arrivée sur le marché, initialement prévue seulement pour juin, pourrait être significativement accélérée. Peu d'informations sur CURVAC qui est un peu plus loin dans le calendrier, puisqu'on sait que les essais de phase 3 sont toujours en cours. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et déjà chaleureusement remercier le professeur Belkir d'avoir accepté de partager avec vous des données très précises sur les vaccins qui vont être à votre disposition pour votre personnel, et je lui cède la parole en la remerciant énormément de nous avoir consacré un peu de son temps. Bonsoir, merci pour l'introduction. Alors, je vais d'abord partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. C'est bon, vous le voyez ? Oui, c'est en ordre, Madame Belkir, merci beaucoup. Parfait. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser du temps pour les questions et réponses par la suite. Alors, je sais par contre, il faut juste 30 secondes. Voilà. Alors, une petite introduction. Bon, vous connaissez toutes et tous les conséquences de l'épidémie, mais c'est toujours quand même bien de resituer. Avec donc cette dissémination mondiale et rapide dans une population non immune, et donc on espère maintenant changer la donne grâce à la vaccination, avec progressivement des informations médicales qui sont apparues et toute leur importance sur la transmission. Donc, la fréquence importante des infections asymptomatiques, la transmission par les personnes asymptomatiques, la transmission aérienne qui au départ a été probablement plus que négligée, et maintenant l'année 2021 qui s'annonce avec les variants qui sont a priori plus contagieux. Mais on va quand même essayer de rester optimiste. Alors, une des grandes particularités du COVID, c'est ce fameux tableau clinique varié, allant du tableau asymptomatique complet à des personnes qui ont un simple syndrome grippal, d'autres qui ont surtout perte de goût et d'odorat, et enfin les patients que nous voyons à l'hôpital, arrivant en général avec des tableaux de pneumonie, pouvant malheureusement évoluer vers des ARDS, voire des complications thrombo-emboliques majeures et entraînant, comme vous le savez, des décès. Il y a également toute la problématique du syndrome post-COVID que nous sommes en train de découvrir progressivement. Et puis, vous le savez, il y a une faute de frappe, mais donc une des grandes conséquences de cette épidémie, un peu partout dans le monde, c'est la saturation du système de santé, engendrant les fameux confinements et le lockdown, et toutes les conséquences multiples, mais j'y reviendrai. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 2 millions de décès qui sont recensés liés au COVID. En Belgique, il y a environ 49 000 personnes qui ont été hospitalisées. Le nombre de cas est clairement beaucoup plus important que les 670 000 indiqués sur la diapositive, parce que vous le savez, au départ, les critères de testing étaient tels que nous ne testions que les personnes avec des critères de sévérité et devant être hospitalisées. Et nous avons franchi, malheureusement, la barre des 20 000 décès. Ce qui est inquiétant à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe à la fois aux États-Unis et dans des pays voisins, tels que la Grande-Bretagne. Et vous l'avez toutes et tous appris, la France est en train également de resserrer les mesures. À l'heure actuelle, en Belgique, si ce n'est la problématique des variants, mais on en reparlera à la fin, les indicateurs sont plutôt favorables, ce qui n'empêche qu'il faut quand même rester vigilant. Donc, les cours de mortalité, je vais passer. Mais c'est toujours quand même bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur le net, d'avoir des chiffres qui sont précis. Et donc, c'est intéressant de voir, si on compare aux décès des autres années, donc vous voyez que plus de 30 000 personnes meurent annuellement liées à des maladies de l'appareil circulatoire et cardiovasculaire, que les tumeurs représentent la deuxième cause de mortalité et que depuis l'année passée, on a maintenant dans le top 3, si je puis me permettre, le COVID avec plus de 19 000 décès. Donc, clairement, le COVID, comme vous le savez, a un impact sanitaire qui est majeur. Alors, ça, c'est l'impact médical et avec les conséquences directes. Mais au fur et à mesure du temps, et déjà après le premier confinement, et malheureusement, ça s'est aggravé, il y a énormément de conséquences, à la fois psychologiques, en particulier pour les personnes jeunes, mais également pour les personnes âgées et celles qui vivent dans des hauts, mais qui sont justement isolées. Il y a des pertes de revenus, des faillites. Donc, il y a vraiment, au niveau de la société, c'est déjà toutes les inégalités qui étaient présentes qui sont en train de se creuser. Et donc, il est clairement temps qu'on envisage une perspective positive et qu'on envisage un petit peu le bout du tunnel et la vaccination, on l'espère en tout cas, va nous y aider. Alors, la vaccination, on y vient. C'est clairement une des interventions, comme vous le savez, de santé publique, qui est à la fois les plus efficaces, mais qui présente le meilleur rapport coût-efficacité. Et c'est vraiment ce qui a changé la donne en termes de maladies infectieuses et de mortalité globale au niveau mondial. Je reviendrai après sur l'immunité de cohorte. Alors, juste pour rappel, j'aime toujours bien, moi, resituer un petit peu et refaire un état des lieux. Donc, à l'heure actuelle, on estime que chaque année, et je dis bien chaque année, il y a deux à trois millions de décès qui sont évités grâce seulement à la vaccination. Comme vous le savez, si on n'a plus de polio à l'heure actuelle, c'est grâce à la vaccination. La polio existe encore dans certains pays, mais en tout cas, au niveau de l'Europe, il n'y en a plus. Si on a permis une diminution des cas de rougeole, d'oreillons, de cocluches, de diphtéries, avec un impact net au niveau de la mortalité, et à nouveau, c'est grâce à la vaccination. Même chose pour le tétanos. Et si on regarde au niveau des soins de santé, ce sont des données en France. Quand on reprend ici, en termes d'hépatite B professionnelle, vous voyez qu'il y a une chute drastique des déclarations, en tout cas des hépatites B liées à des accidents professionnels depuis la vaccination. Même chose pour les transplantations hépatiques liées à des hépatites fulminantes. Donc, on ne le dira jamais assez. Ce qui a vraiment permis d'éradiquer différents types de maladies et d'améliorer la santé, de façon générale, c'est entre autres, et surtout grâce à la vaccination. Et donc, ne l'oublions pas. Alors, lorsque nous parlerons plus tard des faits secondaires, c'est aussi bien d'avoir une idée du dénominateur et de savoir environ combien de doses de vaccins sont administrées chaque année. Il y a plusieurs centaines de millions de vaccins qui sont administrés chaque année, avec au minimum 116 millions, et donc je parle bien en millions, d'enfants qui sont vaccinés chaque année. Et donc là, c'est vraiment chaque année, en sachant que, petit bémol, malheureusement, il y a encore trop d'enfants qui ne bénéficient pas de vaccins, raison pour laquelle, au Congo, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a encore des décès liés à la rougeole par manque de vaccination. Maintenant, dans l'histoire des vaccins, là où c'est la grande surprise pour tout le monde, quand on regarde entre le moment où on a découvert, ou en tout cas identifié, une maladie, et le moment où on a pu, lorsque l'on a pu, trouver le vaccin, vous voyez qu'en général, il y a un nombre d'années qui est très important. La seule exception à la règle, c'est le COVID, découverte du virus, ou en tout cas, identification du virus en 2020, et vaccination la même année. Il y a réellement eu une course effrénée au vaccin. Et donc, l'idée maintenant, c'est de vous expliquer le comment et le pourquoi. Alors, cette course effrénée au vaccin, elle donne d'ailleurs comme résultat à l'heure actuelle qu'il y a également une course effrénée à la vaccination en tant que telle depuis que les vaccins sont disponibles. Et vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, ils ont commencé il y a environ un mois, ils ont déjà administré plus de 11 millions de doses de vaccins, dont le Pfizer, dont on va parler aujourd'hui, et le Moderna. La Grande-Bretagne, stressée à juste titre par son nouveau variant, a commencé le 8 décembre et a accéléré le processus. Donc, d'abord Pfizer, puis Moderna, et c'est le seul pays où le vaccin AstraZeneca est également administré. Et puis, Israël, qui a commencé le 19 décembre, 2 millions, mais quand on regarde comparativement à 100 personnes, donc si on regarde le pourcentage, c'est le pays qui a déjà vacciné quasi un quart de sa population. Donc, non seulement il y a une course au vaccin pour le développement du vaccin, mais maintenant, il y a également une course pour vacciner le plus rapidement possible. Et donc, nous en sommes aujourd'hui, en un mois, grosso modo, à plus de 15 millions de doses de vaccins de type ARN messager. Donc, je répète, l'ARN messager, c'est les vaccins dont on va parler maintenant, le Pfizer et le Moderna, qui ont été administrés. En Belgique, nous avons donc commencé le 5 janvier, après une phase de test, et on voit qu'il y a déjà près de 50 000 personnes qui ont pu être vaccinées. Et donc, ça, c'est un document qui est sorti aujourd'hui. Donc, il y aura moyen de voir également en Belgique le nombre de personnes vaccinées, et ce sera sur le rapport de Siennesan. Maintenant, on va en revenir à cette course effrénée au vaccin. Et donc, comme vous le savez, nous vivons une situation qui est tout à fait inédite et exceptionnelle dans tous les sens du terme, entre le moment où il y a eu la première déclaration de l'OMS d'une épidémie de pneumonie d'allure virale, et à l'époque, on ne connaissait pas l'éthiologie fin décembre, le moment où, donc très rapidement, le 9 janvier, la Chine a partagé, en fait, elle a partagé la séquence du SARS-CoV-2, donc du virus qui était responsable de cette pandémie, et le premier démarrage des essais cliniques qui, en fait, a débuté deux mois seulement plus tard. Et en juillet, les gros essais de phase 3 ont pu commencer. Et donc, quand je vous parlerai par la suite des différentes études sur le vaccin Pfizer et Moderna, ce sont des études pour lesquelles les patients ont été inclus à partir du mois de juillet. Et donc, nous avons le recul déjà du mois de juillet. Il y a eu une première mise, autorisation de mise sur le marché, enfin, d'utilisation, en tout cas, urgente, le 2 décembre pour le Pfizer, suivi un peu plus tard du Moderna, pardon, et donc, un des premiers pays à avoir débuté la vaccination, c'est la Grande-Bretagne. Alors, le vaccin, comment a-t-on pu aller si vite ? Déjà, on a pu identifier très rapidement le virus, c'est ce qu'on appelle donc le SARS-CoV-2, vous le savez, mais surtout, l'avantage, entre parenthèses, c'est qu'il y avait déjà aussi énormément de laboratoires qui travaillaient sur les deux autres coronavirus qui étaient responsables de pathologies respiratoires graves, à savoir le SARS-CoV qui a donné une épidémie en 2002-2003, et le MERS qui sévit encore à l'heure actuelle, mais de façon isolée au niveau du Moyen-Orient principalement. Et donc, il y a et il y avait déjà des équipes qui travaillaient sur la fabrication, la création, pardon, d'un vaccin et donc, ils ont repris une partie des travaux et une partie des avancées sur les vaccins pour le SARS-CoV-2 pour l'adapter au SARS-CoV-2 vu que je vous le disais, la séquence du génome viral a été rapidement partagée. Alors, les coronavirus, pourquoi on les appelle corona ? Parce qu'ils sont entourés d'une couronne avec cette fameuse protéine spike, la protéine S. Et ça, c'est important parce que la protéine S, c'est réellement la clé. C'est la clé qui va permettre de rentrer dans nos cellules, en particulier les cellules respiratoires, via une serrure et la serrure, elle est bien identifiée, c'est la CE2. Donc, c'est un récepteur que beaucoup de cellules endothéliales ont à leur surface et de cellules aussi au niveau de l'appareil respiratoire. Donc, quand le virus, ici, vous le voyez avec sa couronne, s'accroche sur le récepteur, eh bien, il va libérer son ARN que vous voyez ici et il va permettre donc la fabrication de protéines pour à la fois reformer des autres virus et les protéines et en particulier cette fameuse protéine S, c'est cette protéine-là qui va être reconnue par notre système immunitaire et qui va déclencher toute la cascade de notre immunité. Alors, les chercheurs, sachant que cette protéine S qui est commune également aux autres coronavirus, le SARS et le MERS, donc, avaient, je vous disais, déjà eu des études précliniques et des études de différentes phases et donc, ils ont pu aller plus vite comment ? Classiquement, lorsqu'on développe un vaccin ou un médicament en sens large, avant les phases précliniques qui ont eu lieu ici également, donc avec ou des modèles animaux principalement, lorsque l'on commence les différentes phases, eh bien, on attend qu'une phase se termine pour commencer la deuxième phase. Donc, c'est comme si on passait dans un train qu'on passe d'un wagon à l'autre. Ici, ce qu'il s'est produit, c'est que les différentes phases ont pu être chevauchées. Donc, en gros, c'est comme si on avait pu passer, non pas de façon normale d'un wagon à l'autre, mais qu'on a pu sauter, entre guillemets, de la phase 1 à la phase 2 et dès que les résultats étaient favorables, eh bien, l'autre phase, la phase suivante, s'enchaînait. D'habitude également, on attend que la phase 3, qui est vraiment la phase principale, la phase durant laquelle on essaye d'inclure plusieurs milliers en général de patients, eh bien, on attend que cette phase se termine pour soumettre alors tout le dossier aux autorités régulatrices, en particulier l'AFDA pour les États-Unis et l'EMA pour l'Europe. Et c'est seulement à ce moment-là que ces autorités prennent le temps, en général un à deux ans, avant de rendre un avis ou favorable ou défavorable et c'est seulement à ce moment que les chaînes de production se mettent en route. Ici, grâce à un investissement aussi financier qui a été très important, grâce à une collaboration entre différents laboratoires, des laboratoires et des universités, donc quand la course entre guillemets au vaccin a commencé et que certains labos ont pu entamer leur phase 3, eh bien, ils transmettaient tous les mois leurs résultats, les effets secondaires et donc il y a eu une revue de ces études en continu, ce qui fait que lorsque l'étude a amené des résultats suffisamment probants, en prouvant aussi que la toxicité était faible, etc., que l'avantage, en gros, que les bénéfices surplombaient les éventuels effets secondaires, eh bien, les autorités régulatrices ont pu beaucoup plus rapidement, ils se sont engagés à donner beaucoup plus rapidement une réponse. L'autre avantage également qu'il y a eu cette fois-ci, grâce à l'investissement financier, c'est que les entreprises, en fait, ont fait un pari, un réel pari, elles ont pris quand même un certain risque de commencer les chaînes de production avant même que les études de phase 3 ne se terminent. Et donc, c'est grâce à tout cela qu'il y a eu un gain de temps, mais en aucun cas, les exigences de qualité, de sécurité ou d'efficacité n'ont été mises en jeu. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment eu plutôt un gain au niveau de l'architecture dans le développement du vaccin, au niveau administratif également. Alors, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de nouvelles plateformes vaccinales. on va y revenir. C'est important de savoir où on se situe par rapport à ce qui est classique et à ce qui l'est moins. Vous savez que la plupart du temps, lorsque l'on développe un vaccin, soit on prend un virus entier et il est inactivé. L'exemple le plus typique, c'est le vaccin de la rougeole, par exemple, rougeole, rubéole, oreillons. Donc, ce sont, non, pardon, ça, c'est des vivants atténués, mais on peut également inactiver complètement le virus. Il y a les vaccins sous-unitaires, donc on prend des protéines, il y a les protéines recombinantes également. Ici, les laboratoires qui ont été les plus rapides, ce sont ceux qui ont utilisé ce qu'on appelle des nouvelles plateformes vaccinales, donc soit ce qu'on appelle un vecteur viral, donc on prend un virus dans lequel on va aller modifier ou introduire la partie du génome que l'on souhaite être finalement traduite en une protéine ou ce qu'on appelle les plateformes vaccinales avec les acides nucléiques et en particulier dans le cas présent utilisant l'ARN messager. Pourquoi ? Parce que ça permet un développement à grande échelle, l'efficacité est très bonne, la toxicité, elle est moindre et puis surtout, c'est une technique qui est rapide et qui peut éventuellement être modifiable. Donc, on peut modifier au final le résultat final, c'est-à-dire l'antigène final que l'on souhaite avoir. pour les vaccins de type COVID, je vous le disais, ça c'est parmi les techniques nouvelles, le vecteur viral, donc avec l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson principalement. Les Russes et les Chinois ont également utilisé cette technique et ont déjà commencé également à vacciner. La technique avec l'ARN, donc le Pfizer, le Moderna et comme l'a dit M. Anglaire, CureVac, mais qui pour l'instant a pris un peu de retard. Le virus entier, c'est également les Chinois qui ont développé et des protéines et ça, c'est en particulier Sanofi. Alors, très rapidement, vous savez que c'est l'Union européenne qui a géré et qui a signé des contrats avec les différentes firmes, qui a donc négocié pour des commandes. Donc, avant même, tout ça s'est fait avant même qu'on ait les résultats finaux des études. Et puis, il y a des commandes qui ont également été faites via l'Union européenne pour la Belgique et vous savez qu'à l'heure actuelle, nous avons le Moderna et le Pfizer qui malheureusement vient d'annoncer, je viens de l'apprendre également, du retard. Et donc, la Belgique a principalement commandé l'AstraZeneca mais qui n'est pas encore à l'heure actuelle reconnue par l'EMA. Donc, on va surtout parler de ces deux-là, le Pfizer et le Moderna. Et avant, parce qu'il y a un terme qui va revenir souvent, c'est l'efficacité du vaccin. Donc, comment fait-on pour estimer l'efficacité du vaccin ? Il y a l'efficacité en directe, on y reviendra, mais l'efficacité directe, c'est la réduction de la probabilité de développer la maladie. Donc, vous avez un groupe de personnes vaccinées, un groupe de personnes non vaccinées. Ces personnes peuvent rencontrer de la même façon le pathogène, donc ici, en l'occurrence, le SARS-CoV-2. Et puis, on va comparer dans le groupe vacciné combien de personnes ont été malades, dans le groupe non vacciné combien de personnes ont été malades. Et donc, on calcule le bénéfice qu'il y a eu à être vacciné. Alors, les vaccins ARN, c'est nouveau, mais vous allez voir, ça n'est pas si nouveau que ça. Et un petit teaser pour déjà retenir les deux chiffres principaux, on est à plus de 94% d'efficacité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, on peut le dire, extraordinaire. Alors, le vaccin ARN, comment fonctionne-t-il ? Donc, vous le savez toutes et tous, notre code génétique à nous, être humain, c'est l'ADN. L'ADN, c'est vraiment notre livre de recettes principales qui va nous permettre d'avoir les cheveux de telle couleur, d'avoir de l'insuline qui est sécrétée après avoir mangé quelque chose de sucré, du chocolat par exemple. Et donc, l'ADN, c'est vraiment notre livre de recettes, mais qui est protégé parce qu'il se situe dans notre noyau. Et lorsqu'il faut à un moment donné produire des protéines, eh bien, on fait ce qu'on appelle une photocopie. On produit un morceau de la protéine. En fait, on veut telle protéine, eh bien, on regarde dans notre livre de recettes c'est quelle page, on photocopie et on produit de l'ARN. Cet ARN messager va sortir du noyau, va ensuite aller via tout un système dans le cytoplasme s'accrocher au ribosome et les ribosomes c'est vraiment l'usine qui va permettre de fabriquer les protéines. Alors, sur ce petit schéma qui est évidemment très simplifié, la première chose à retenir ou en tout cas à ne pas oublier, c'est que l'ARN messager ne peut pas, ne peut pas faire marche arrière et donc ne peut pas retourner dans le noyau. Donc, quand on parle de modification de notre ADN, si on nous injecte une photocopie, on ne sait pas aller refaire un livre, un beau livre avec des photocopies, c'est juste impossible. Et l'autre message clé important, c'est que l'ARN messager est fragile et l'ARN messager est détruit très rapidement après la fabrication, la traduction en protéines. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire et donc vraiment retenir qu'il se désintègre très, très rapidement. Et pour rappel, nous n'en sommes pas aux premiers essais. Il y a eu des vaccins faits avec cette technique pour le Zika, l'influenza, la rage, avec différentes phases et donc également étudiés chez des êtres humains et donc on a un recul de plusieurs années. Donc, en gros, la technique ARN messager, c'est facile, c'est rapide, ça permet une production comme on le voit à l'heure actuelle à grande échelle. S'il fallait vraiment modifier à un moment donné la recette, eh bien, on pourrait le faire. Ça va simuler une infection naturelle et donc on va avoir une bonne réponse immunitaire. Ça n'a pas besoin d'adjuvant, ça n'a pas besoin de culture cellulaire et donc avec un risque éventuel de contamination et donc ça n'interagit pas avec notre génome. L'ARN va rester dans le cytoplasme et ne va pas rentrer dans les noyaux. C'est la raison pour laquelle, bien avant l'apparition de la pandémie, eh bien, cette plateforme vaccinale ARN messager avait déjà été définie comme étant, ce serait le vaccin idéal en cas de pandémie. Et alors, juste pour rappeler, parce que c'est seulement maintenant dont on commence, on commence à parler d'elle seulement maintenant, mais l'histoire de cette femme est extraordinaire, Cataline Carrico, qui est une dame hongroise qui est allée aux États-Unis et qui, en fait, s'est littéralement battue parce qu'elle croyait à cette technique d'ARN messager depuis les années 80-90. Et donc, elle a tout le temps eu des difficultés. Des bourses lui ont été refusées, des projets lui ont été refusés. Et puis, un jour, elle croise Drew Westman qui travaillait sur le VIH à la photocopieuse, justement. Et donc, ils discutent et ensemble, ils arrivent à mettre au point en 2005, toujours avec cette technique d'ARN messager, mais ils arrivent à modifier une base pour induire une moindre réaction inflammatoire. Et donc, c'est vraiment elle qui est à l'origine de la technique dont nous allons bénéficier à l'heure actuelle. Venons-en maintenant au vif du sujet. après cette introduction. Et donc, on va d'abord parler du vaccin Pfizer avec quelques mots-clés. Plus de 40 000 participants, toutes et tous âgés de plus de 16 ans, 95 % d'efficacité et au moins 40 % des patients qui avaient plus, ou qui ont, pardon, plus de 55 ans. Donc, ça, je viens de le dire, retenir qu'il y a plus de 40 000 participants. et il y avait déjà dans cette étude-là environ 40 % également de patients qui avaient des comorbidités et plus de 30 % des patients qui avaient un BMI supérieur à 30. Donc, l'efficacité de 95 %, comment a-t-elle été évaluée ? Donc, 7 jours après avoir reçu la seconde dose, 162 patients au total avaient développé le COVID dans le groupe placebo contre 8 seulement. Donc, voilà, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes dans le groupe Pfizer et parmi ces 162, 9 avaient un tableau de COVID sévère contre 1 seulement. Et donc, clairement, l'efficacité, voilà, est assez importante, plus de 95 %. Et quand on regarde dans les analyses post-hoc, que ce soit en fonction de l'âge, du sexe, de la race, des différentes comorbidités, eh bien, l'efficacité est la même. Pour vous donner une idée de l'efficacité des vaccins, donc, on se situe, je vous disais, 94-95 % pour les vaccins ARN messagers. C'est quasi les niveaux des vaccins pour le RRO et pour la polio, en sachant que la grippe, en général, l'efficacité est de 50 à 60 % et nous sommes déjà contents avec une telle efficacité pour la grippe saisonnière. Alors, en termes d'effets secondaires, la plupart des effets secondaires sont légers à modérer et se résolvent rapidement. Il y a clairement et principalement une douleur au niveau du site d'injection. Un certain nombre de patients vont développer de la fièvre et ce que l'on constate, c'est qu'il y a plus de réactions après la seconde dose et que, par contre, il y a moins d'effets secondaires chez les personnes de plus de 55 ans. Donc, la réactogénicité est plus importante chez les personnes plus jeunes. Par contre, et ça, c'est vraiment important, en termes de cirrus adversiven, donc vraiment d'effets secondaires sévères, graves, eh bien là, l'incidence est exactement la même entre le groupe placebo et le groupe des personnes qui sont vaccinées. Alors, le message, c'est que oui, on peut avoir mal, oui, un certain nombre de patients devront prendre des antidouleurs, il peut en effet y avoir de la fièvre, mais vous voyez que la résolution à partir du J2 est assez rapide et donc, c'est un petit peu ce que l'on constate avec pas mal d'autres vaccins antiviraux, même si la proportion peut-être de douleur et de fièvre est un petit peu plus importante. Donc, le nom de ce vaccin, c'est Comirnaty, donc vous le savez, c'est une injection à trois semaines, enfin deux injections, pardon, à trois semaines d'intervalle en intramusculaire, chaque dose est 0,3 millilitres et vous savez que maintenant, nous avons la possibilité, c'est autorisé donc de faire six doses par petite fiole alors qu'à la base, il était prévu d'en faire cinq. maintenant le Moderna, quelque chose, quelque part, il faut qu'il y ait assez rassurant, c'est que ce sont des études qui ont été faites dans des pays différents, par des sociétés différentes, avec une population différente et que constatons, eh bien, également 94% d'efficacité et un profil tout à fait similaire en termes d'effets secondaires. Alors, parmi la population des personnes vaccinées avec le Moderna, donc on a 30 000 patients par rapport à 40 000 dans l'étude Pfizer, un quart quand même des patients à plus de 65 ans et un cinquième environ présente des comorbidités et il y a quelques données sur le portage asymptomatique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait environ 2% des patients, bon, ça fait quand même quelques centaines de patients qui étaient déjà séropositifs pour le SARS-CoV-2. Donc, voilà, ça c'est une question qui revient fréquemment, on a une partie de la réponse. Comme je vous l'ai dit, un quart, pardon, environ de plus de 65 ans et un pourcentage de patients avec des comorbidités, que ce soit le HIV mais qui était bien contrôlé, des patients avec des pathologies hépatiques, respiratoires, cardiaques ou une obésité ou encore le diabète. Donc, en termes d'efficacité, on est toujours à 94%, donc 11 COVID dans le groupe vacciné versus 185 dans le groupe placebo et dans l'étude Moderna, eh bien, 30 patients ont eu un COVID sévère dans le groupe placebo contre 0 dans le groupe vacciné. En termes de profil de sécurité, on est plus ou moins sur un même profil, donc principalement des effets secondaires mais qui sont légers à modérer qui se résolvent rapidement. C'est surtout une douleur à nouveau au niveau du site d'injection. Il y a un peu plus d'effets après la seconde dose, donc exactement comme Pfizer et à nouveau c'est plus fréquent si on est plus jeune et s'ils ont stratifié pour le groupe de moins de 65 ans. Alors, ce qui est intéressant déjà pour Moderna, c'est qu'il y a une petite sous-étude au sein de cette étude. Ils ont fait différents types de frottis à des patients qui ne présentaient pas de symptômes et donc, que constate-t-on ? Parmi les personnes qui sont vaccinées, eh bien, il y en a 14 chez qui une PCR est revenue positive entre la première et la deuxième injection contre 38 dans le groupe placebo. Donc, évidemment, ce sont des petits nombres mais il y aurait quand même possiblement un effet sur le portage qui reste clairement approuvé avec un nombre de patients plus important. Alors, combien de temps après la vaccination est efficace ? Il faut savoir que l'efficacité, elle apparaît aux alentours de 10-12 jours après la première dose mais qu'elle va être maximale environ 2 à 4 semaines après la deuxième dose. Les effets secondaires ou plutôt les réactions allergiques, donc ça, ça a fait un petit peu le buzz dès que la vaccination a commencé hors des études cliniques, c'était les réactions allergiques qui ont commencé d'abord en Grande-Bretagne et puis on en a beaucoup parlé aux États-Unis également et tout va très vite avec le COVID mais la compréhension des faits et la prise en charge également même pour les vaccins. Alors, que sait-on ? On sait que, en tout cas, on date du 23 décembre 2020 aux États-Unis, sur environ 2 millions de doses, il y a eu 21 personnes qui ont présenté une réaction anaphylactique sévère. En général, donc le temps moyen d'apparition de cette anaphylaxie, c'est 13 minutes après la vaccination. Donc, on se retrouve avec une incidence de 11 réactions pour un million. Parmi ces 21 personnes, eh bien, 7 avaient déjà des antécédents d'anaphylaxie et on a assez vite, oui, ça c'est quand même important de savoir que donc, grâce au traitement rapide avec entre autres de l'adrénaline, il n'y a pas eu de séquelles. Donc, ça c'est déjà une bonne nouvelle mais assez rapidement, on a pu identifier, en tout cas, on suspecte que c'est lié à une des nanoparticules, le PEG, donc le polyéthylène glycol et donc, il y a tout un protocole que l'on connaît, en tout cas, à l'heure actuelle, à savoir, si une personne est connue comme étant allergique à l'un des composés et donc les composés, enfin, vous aurez les dias, mais les voici, et en particulier le PEG, le PEG peut se retrouver dans d'autres médicaments, eh bien là, en effet, il y a une contre-indication. Si vous avez d'autres antécédents allergiques, mais à d'autres choses, par exemple, un médicament mais qui ne comprend pas du PEG ou à une piqûre après une piqûre de guêpe, eh bien donc là, ça n'est pas une contre-indication au vaccin, mais il faut une surveillance de 30 minutes qui est plus importante que la surveillance classique de 15 minutes que l'on fera et que l'on fait pour tous les patients vaccinés et normalement dans tous les centres de vaccination, en tout cas, lorsque l'on commence la vaccination, on doit avoir prêt à être injecté de l'adrénaline. Alors parmi, avant de vous laisser la parole pour les questions, j'ai déjà repris quelques questions qui reviennent fréquemment, c'est les effets secondaires à long terme. Alors il faut savoir que plus de 95%, j'aurais dû mettre un plus ici, plus de 95% des effets secondaires des vaccins surviennent dans les six semaines et donc ça, clairement, ce recul, on l'a. On l'a déjà d'une part parce que les études de phase 3 ont commencé dans le courant du mois de juillet et qu'ici, on approche des six semaines avec les premiers patients vaccinés, en particulier en Grande-Bretagne. Le risque théorique d'effet indésirable très rare, donc que l'on estime à 1 sur 100 000, ici pour l'instant, n'ont pas été observés. Alors évidemment, ça ne veut pas dire jamais, mais en tout cas, pour l'instant, et on touche du bois, tout se passe relativement bien. On a surtout constaté les réactions à l'infilactique. Mais au-delà de ça, il faut bien se dire et se rappeler qu'il y a donc toute une législation autour à la fois des médicaments et à la fois des vaccins et que donc, il y a un système européen et belge de surveillance qui est mis en place et donc, je vous montrerai qu'en Belgique, nous pouvons aussi déclarer tous les effets secondaires et donc, ça permet d'être revu par des comités indépendants pour voir si, oui ou non, il y a un lien avec la vaccination. Alors, moi, je me suis un petit peu penchée sur, mais dans le fond, on parle tout le temps des effets secondaires de la vaccination, mais est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'au final, il y a réellement des effets secondaires tardifs qui ont été décrits ? Alors, ici, il y a deux événements dans les années 50 et dans les années 60 qui sont liés au premier vaccin polio, ce qu'on appelle l'incident Kutter qui est lié à la firme qui à l'époque produisait les vaccins, les premiers vaccins polio, où là, de fait, il y a eu une erreur dans la préparation des vaccins avec des personnes qui ont développé des réels polio parce qu'au lieu de mettre un virus vivant atténué, eh bien, ce sont des vrais virus polio vivants qui ont été mis dans les lots de vaccins. Nous étions à l'époque dans les années 50, à partir de cette erreur-là, il y a eu un meilleur système de régulation qui a été mis en place, ce qui n'a pas empêché, malheureusement, toujours dans les années 50, 60, la contamination de l'eau de vaccins par un virus simien qui provenait, en fait, à l'époque, il fallait utiliser des cultures de cellules rénales de singes pour produire le virus vivant atténué. Et donc, voilà, ça a de nouveau fait tout un scandale, mais surtout des problèmes de santé. Mais donc, à l'heure actuelle, il n'y a plus aucun vaccin qui contient ce fameux SV40. Donc, vous voyez que là, on ne pourrait pas parler, en fait, à juste titre des faits secondaires. C'est lié à vraiment une erreur dans la fabrication des vaccins. Mais je rappelle, nous étions dans les années 60. Ensuite, il y a eu toutes les suspicions. On a parlé du vaccin à un moment donné de la grippe porcine et du Guillain-Barré. Il y a eu différentes études, analyses qui ont été faites dans les années qui ont suivi. On n'a jamais pu démontrer le lien. Même chose avec la sclérose en plaques et le vaccin contre l'hépatite B fin des années 90. Toutes les méta-analyses qui ont été faites par la suite, les revues de cas n'ont pas démontré de lien. Même chose avec le vaccin contre la méningite et le syndrome de Guillain-Barré en 2005-2008. Et donc, en gros, le seul lien qui a été réellement démontré, c'est un des vaccins contre le rotavirus et l'intu-suspection, je ne sais jamais le prononcer, au niveau colique chez des enfants. Et donc, là, vous voyez que la réaction a été très rapide. Ça a été commercialisé en 1998, retiré du marché en 1999. Et à l'heure actuelle, il subsiste toujours un doute. Vous savez qu'en 2009, il y a eu la fameuse épidémie H1N1. Le vaccin pandémique, ça a été mis sur le marché. et la Suède et la Finlande, mais c'est d'abord la Suède à alerter sur des cas de narcolepsie survenus dans les mois qui ont suivi. Alors, le CDC estime d'après les registres américains qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination et la narcolepsie. Et par contre, en Suède et en Finlande, quelques études signifient qu'il y a un possible lien. Donc, il y a peut-être un effet de pharmacogénétique. Mais donc, sur les centaines de millions de doses de vaccins qui sont administrés chaque année, en gros, on peut tout à fait être rassuré. Or, on parle toujours et encore des effets secondaires des vaccins. C'est quelque chose qui est clairement exagéré. Alors, si on en revient maintenant à la situation qui nous préoccupe, il y aura et il y a déjà à l'heure actuelle sur le site de l'AFMPS, vous pourrez aller voir un rapport hebdomadaire sur tous les effets indésirables qui sont notifiés et qui sont rapportés par rapport à la vaccination contre le SARS-CoV-2. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il y a 10 notifications d'effets indésirables qui ont été notifiés. Et donc, lorsque l'on note, lorsque l'on signale un effet indésirable, parmi ces effets, il y a également aussi des gens de la fièvre ou des douleurs. Donc, nous devrons, en tant que médecins, bien rapporter tous les effets secondaires. Et donc, un comité indépendant estime si oui ou non il y a un lien. une autre question, c'est, voilà, moi j'ai de la fièvre, je suis malade, est-ce que je peux me faire vacciner ? Ça, ça revient souvent, mais ça va être comme pour tous les vaccins, toutes les vaccinations, eh bien, on attend de passer la maladie fébrile, on attend de passer l'infection aiguë avant de se faire vacciner. Et il en est de même si vous faites un COVID en aiguë. Les personnes qui sont sous anticoagulant, que ce soit le Cintron ou les NOAC, eh bien, pourront bénéficier de la vaccination, pour autant que le suivi soit correct, que si elles ont du Cintron, l'INR soit en dessous de la valeur supérieure recommandée, et pour autant que l'on comprime un peu plus longtemps et que l'on utilise une aiguille plus fine. Mais donc, le vaccin ne peut pas, on n'a pas de données, être administré en sous-cutaine. La grossesse, alors, le vaccin n'a pas, enfin, les vaccins, donc le Pfizer et le Moderna n'ont pas été étudiés spécifiquement chez des femmes enceintes. Si on prend maintenant le fonctionnement du vaccin, a priori, d'un point de vue plutôt biologique, j'ai envie de dire, on ne voit pas très bien comment ce type de vaccin pourrait présenter un risque pour les femmes enceintes. En sachant, n'oubliez pas que les femmes enceintes sont à risque que d'avoir des complications et d'avoir un COVID sévère. Il n'y a pas d'effet thératogène, en tout cas, qui a été démontré sur les animaux et durant les études, il y a eu 40 et 20 grossesses inattendues, donc 40 chez Pfizer et 20 chez Moderna et aucun effet indésirable n'est survenu. Alors, les Français le déconseillent, les Américains nuancent, donc la Société des obstétriciens et le CDC laissent le choix aux femmes enceintes en faisant la balance bénéfice-risque, donc il y a des soignantes qui se sont fait vacciner. Donc, clairement, on ne peut pas encourager, mais si une femme enceinte souhaite se faire vacciner, eh bien, on peut discuter avec elle, évaluer le risque-bénéfice, et donc ça n'est pas une contre-indication formelle. Maintenant, le principe de précaution, ça prévaut toujours et donc la recommandation, s'il y a un désir de grossesse, c'est d'attendre quelques semaines, le CDC parle de deux mois avant de faire le vaccin. Alors, concernant les comorbidités, clairement, les comorbidités qui sont citées sont des comorbidités qui vont justement risquer d'engendrer un COVID encore plus sévère. Donc, ce sont les personnes qui devraient être prioritairement et qui le sont, d'ailleurs, c'est ce qui est prévu, bénéficiaires du vaccin. Maintenant, dans les études, ça ne représentait pas la majorité, mais il y avait quand même un nombre suffisant pour dire que le profil de sécurité est tout à fait suffisant et en plus, le bénéfice était présent. Alors, une question qui revient souvent, c'est, j'ai déjà eu le COVID, est-ce que je dois me faire vacciner ? C'est un choix, donc, en termes de safety, il n'y a pas de risque. Dans l'étude Moderna, je vous le disais, il y a 2 % environ des personnes qui étaient déjà séropositives avant de se faire vacciner. Donc, en termes de safety, il n'y a pas de risque. En termes d'immunité, on peut se dire que ça va agir comme un booster et que donc, ça va vraisemblablement prolonger l'immunité. Maintenant, il y a une raison, j'ai envie de dire, de santé publique. Certains pays ont décidé que les personnes qui l'ont déjà fait ne seraient pas prioritaires. En Belgique, il n'a pas été prévu de faire de sérologie avant la vaccination et donc, on doit pouvoir proposer la vaccination indépendamment, en fonction, indépendamment des antécédents. La seule chose, c'est que si on est en phase aiguë, donc si on est en train de faire la maladie, eh bien, on va attendre 14 jours. Les maladies auto-immunes, c'est une crainte qui est très fréquente par rapport au vaccin. D'un point de vue théorique, on pourrait se dire, OK, la vaccination va induire une réaction immunitaire et donc, s'il y a déjà une maladie auto-immune, est-ce que ça ne va pas faire entre guillemets, enfin, flamber, est-ce qu'il ne va pas y avoir un flare-up ? Donc, c'est une suspicion qui a déjà été pas mal étudiée, mais au final, qui n'a jamais réellement été observée et donc, à l'heure actuelle, tant les autorités européennes qu'américaines estiment que pour autant que la maladie auto-immune soit stabilisée, il n'y a pas de contre-indication. Même chose avec les patients immunodéprimés, donc, il y avait peu de patients immunodéprimés dans les études, mais donc, d'un point de vue à nouveau théorique, ça n'est pas un vaccin vivant atténué, donc, il n'y a pas de risque de développer la maladie avec le vaccin. Le seul risque que l'on ait, c'est que les personnes immunodéprimées aient peut-être une réponse immunitaire qui soit un peu moins forte. Alors, combien de temps dure la protection vaccinale ? Eh bien, ça, il va falloir attendre. C'est le temps qui va nous donner la réponse. On sait maintenant qu'une réaction immunitaire naturelle dure au moins huit mois. C'est un rapport de Science d'il y a environ une à deux semaines. Donc, on avait très peur au début parce qu'il y a eu des rapports qui disaient, attention, les anticorps diminuent après trois mois, de même que les anticorps neutralisants. quand on regarde la réponse lymphocytaire, eh bien, on se rend compte que même s'il y a une disparition des anticorps, eh bien, la réponse, l'immunité cellulaire est encore présente. Donc, a priori, il n'y a pas de raison justement que le vaccin fasse moins bien. Donc, au minimum huit mois, certains immunologues s'avancent jusqu'à un an, voire même deux ans. Clairement, c'est le temps qui nous apportera la réponse et en tout cas, le minimum, c'est huit mois. Alors, si on a reçu qu'une dose, c'est une question qui revient fréquemment également. Ça a été étudié. Donc, c'est quand on regarde dans l'étude de Pfizer-BioNTech, on voit que les courbes d'apparition de cas vraiment commencent à se séparer aux alentours de 12-14 jours. Donc, si on regarde le taux de protection globale avant la seconde injection, c'est 52%. Quand on décale à 14 jours, on est à plus de 90% et chez Moderna, ils ont analysé 2000 personnes qui n'avaient reçu qu'une dose et de nouveau, c'est assez impressionnant de voir à quel point les résultats sont quasi identiques. Taux de protection d'environ 50% et quand on ne regarde qu'après 15 jours, après la première injection, on monte à 92%. la grande question si on n'a reçu qu'une seule dose, c'est la durée de cette immunité. Raison pour laquelle, a priori, on ne peut pas, en tout cas, il ne serait pas très logique de se dire on vaccine tout le monde avec une dose et on ne fait pas la deuxième dose parce que là, pour le coup, on n'a vraiment aucune idée de la durée de la protection. Alors, la question brûlante du moment, c'est les variants et le vaccin. Pour rappel, la protéine S a besoin de sa serrure, c'est le récepteur du virus. Lorsque l'on va rencontrer la protéine S, on va développer toute une série d'anticorps et ces anticorps vont avoir pour but, en tout cas, une partie de ces anticorps de bloquer la protéine S au récepteur du virus. Si maintenant, on prend une protéine S qui a quelques mutations, en particulier au niveau de son site de liaison avec le récepteur, eh bien oui, il est possible qu'un des anticorps ne la reconnaisse plus, mais il est peu probable que toute la réponse immunitaire soit inefficace. Donc, on peut estimer, à moins qu'il y ait un changement de conformation majeur de cette protéine, qu'il n'y a pas de raison pour que les vaccins à l'heure actuelle ne soient plus efficaces. Et il y a d'ailleurs un préprime qui est sorti la semaine passée. Vous savez qu'il y a une mutation commune aux variants à la fois britanniques et sud-africains qui est la N501Y, eh bien, ils ont pris du sérum de patients, d'une vingtaine de patients qui ont été immunisés grâce au vaccin Pfizer et les anticorps produits après vaccination, eh bien, ont pu neutraliser à la fois les virus sauvages, entre guillemets, et à la fois les virus variants. Donc, je ne peux clairement pas l'affirmer à 100%, mais a priori, pour l'instant, on peut quand même rester rassuré et rassurant. Et au pire du pire, si vraiment il fallait complètement changer de vaccin, l'avantage de ces nouvelles plateformes vaccinales, c'est qu'il suffirait juste de changer le mode d'emploi, la recette, et donc de donner une séquence d'ARN messager qui soit différente. Voilà, je vous remercie et donc je vais stopper le partage de mon écran pour répondre aux éventuelles questions. Merci beaucoup, professeur Belkir. Dans l'entretemps, j'ai plutôt des bonnes nouvelles en ce qui concerne la planification de la semaine prochaine. Donc, on a fait tourner notre modèle avec les deux hypothèses qui sont actuellement dans le pipeline concernant la livraison Pfizer des semaines à venir, c'est-à-dire une réduction de 30 ou de 50 % de la livraison et dans les deux cas, vos hôpitaux pourraient néanmoins démarrer la vaccination la semaine prochaine, néanmoins, évidemment, avec des doses disponibles qui seront un peu diminuées par rapport à ce que nous avions anticipé, ce qui veut dire que la durée de la phase de vaccination sera probablement rallongée, mais de manière modérée, étant donné le lissage et la promesse de Pfizer de rattraper en mars son volume de livraison prévu pour le premier trimestre. donc, pour être tout à fait concret, vous aurez pendant le week-end un message fixant le nombre de doses qui est à votre disposition pour engager la vaccination intra-hospitalière de votre institution la semaine prochaine. la procédure n'est donc pas remise en cause, le volume sera adapté, mais on va arriver à servir les différentes structures qui étaient prévues pour la semaine prochaine, la semaine suivante et la semaine du 1er février, sans remettre en danger l'ensemble de la stratégie. Voilà. Alors, il y a déjà quelques questions dans le déroulé. Sur la stratégie Pfizer et Moderna, oui, je confirme absolument, vos hôpitaux, les hôpitaux HOP recevront uniquement du Pfizer pour leur campagne interne. Dans les hôpitaux non HOP de la région Wallonne, il y aura un partage entre certains hôpitaux qui seront livrés par du vaccin Pfizer à partir de vos pharmacies hospitalières et d'autres qui seront livrés en Moderna. La quantité de Moderna annoncée pendant les mois qui viennent en Belgique ne permettront pas que tous les hôpitaux non HOP soient vaccinés avec du vaccin Moderna. Formulaire commun de pré-vaccination à remplir afin de faire un screening médical rapide juste avant la vaccination. Nous n'en avons pas prévu. Nous savons que dans plusieurs institutions, il y en a, on est évidemment tout prêt à en produire s'il y a réellement une demande, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Alors, Léla, je pense, a répondu à la question concernant les troubles de coagulation. Si on a un trouble de coagulation, on ne peut pas se faire vacciner. Non, on peut se faire vacciner avec une prudence particulière. Je vous laisse peut-être réagir. Non, mais c'est correct. Donc, en tout cas, si on est sous anticoagulant, donc il y a des recommandations. Dans les DIA, j'ai mis le lien de la société américaine de tout ce qui est anticoagulation. Maintenant, si une personne a des saignements très fréquents, là, il faut en discuter avec l'hématologue, mais pour la plupart des troubles, je veux dire, habituels, où c'est toutes les personnes qui sont sous anticoagulant, pour autant qu'elles soient bien suivies et celles sous un tronc, qu'elles ont un INR qui est correctement, qui est correct, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut prévoir une compression de deux minutes. Alors, les changements de conformation de la protéine S qui ne perdrait-elle pas, alors le virus ne perdrait-elle pas sa capacité d'entrer dans la cellule ? Oui, c'est pour ça que justement, on n'est pas, bon, après de nouveau, je suis toujours très prudente parce qu'on a eu beaucoup de surprises, mais il y a peu de risques que la protéine S change complètement de conformation, raison pour laquelle on estime qu'a priori, les vaccins devraient toujours pouvoir être efficaces, mais néanmoins, au pire du pire, si à un moment donné, le changement était trop important, il y aurait en tout cas, avec les vaccins ARN, moyen de produire un vaccin qui soit différent. Mais c'est une probabilité qui reste faible, mais ne jamais dire jamais. C'est du darwinisme, c'est-à-dire que si la modification empêche le virus d'entrer dans la cellule, la modification est létale, mais on ne peut pas exclure une modification qui soit compatible avec l'entrée dans la cellule, mais qui modifierait les choses de telle sorte à ce qu'il faille modifier le vaccin. Ça n'est pas entièrement exclu, mais il y a probablement déjà eu des modifications qui ont atteint la protéine S de façon majeure et qui se sont simplement éteintes parce qu'elles sont létales. Retard des vaccins est-ce sur les doses déjà promises ou sur les doses qu'on devait recevoir en plus ? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de pouvoir bien comprendre la définition de doses déjà promises ou doses qu'on devrait recevoir en plus. Nous avons un planning de livraison de vaccins Pfizer actuellement jusqu'à fin mars. et sur la base de cette livraison ont été construites les différentes phases de vaccination et le moment de démarrage et donc prévoyez, mais je viens de vous l'annoncer, prévois toujours la capacité pour vos hôpitaux hub, pour les 19 hôpitaux hub, je précise bien, de démarrer en interne la vaccination de votre personnel la semaine prochaine. Il était prévu que nous vous donnerions sur l'avenir.